... Donc, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est vous donner quelque chose à réfléchir. Vous présentez des indices sur l'avenir dans peut-être une dizaine d'années. Je pense que là, nous sommes au début d'une histoire. Comme Internet, en 1995, il fallait du temps pour qu'Internet devienne ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que ce serait la même chose pour les méthodes décentralisées de consensus. Ce que j'ai envie d'essayer de vous faire comprendre, il y a beaucoup d'organisations, des entités, des établissements, des personnes qui ont le contrôle de nos interactions. C'est assez fou, mais on n'a pas vraiment envie d'en parler. On a envie d'être libres. Mais nous ne sommes pas vraiment libres. Ici, qui a acheté un billet en ligne? Alors, si vous avez payé pour le billet avec des bitcoins, levez la main. Pas mal de personnes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller vers un tiers pour autoriser le fait que vous avez envie de venir à ce festival? C'est ce que vous avez fait. Vous avez demandé à un tiers, à votre banque ou à votre visa ou au MasterCard pour vous donner accès et pour pouvoir venir ici, pour acheter ce billet. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir interagir entre nous. Pour le faire, nous devons demander à des tiers. Les gouvernements, les banques sont des institutions évidentes. Il y a des organismes d'assurance, des agences de rendez-vous. Ça nous permet d'interagir, de communiquer avec des personnes avec qui nous n'avons pas forcément confiance. Ces personnes nous protègent des prédateurs, protègent notre identité, s'en occupent. Ils autorisent, ils continuent à autoriser des choses que nous avons besoin d'avoir autorisées. Donc, ce n'est pas très souvent que leurs inquiétudes majeures et notre identité, normalement, c'est fournir des biens et des services. Donc, bien trop souvent, ils ne peuvent pas protéger nos autorisations et nos identités. Le système fonctionne parce que nous avons confiance en ces organisations. Nous nous entendons bien avec eux dans cet espace. Et puisque nous restons dans cet espace, ils veulent se protéger, donc pour pouvoir continuer de cette manière. Donc, beaucoup de personnes qui se trouvent, ils sont depuis très, très longtemps. Les banques, ils sont restés sans changer depuis des centaines d'années. C'est pareil pour les avocats qui n'ont jamais changé leur procédure. Donc, le fait est qu'il est très difficile de vivre notre vie globale sans ces entités. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour... Nous avons besoin de leur faire confiance. Parce que les mots ne valent rien, nous ne pouvons pas faire confiance que les mots seront respectés avec des actions. L'action est donc primordiale. Mais nous arrivons à un stade où la confiance que le système se base se réduit à cause de mauvais comportements qui a été démontré au fil des dernières années et parce que, également, la technologie se développe. Elle avance. Donc, les entreprises dont nous parlons qui sont entre nous sont basées, utilisent du papier, surtout. Et là, nous arrivons dans un monde qui est plutôt numérique. Donc, les procédures ne fonctionnent pas forcément. Quand nous parlons de bouger ces entités dans le monde virtuel, c'est quelque chose de superficiel. Nous ne changeons pas fondamentalement la manière dont fonctionnent ces entités, mais nous leur donnons des moyens de faire différents. Mais c'est une nouvelle méthode de procéder. C'est différent parce que, au lieu d'avoir des établissements dans des espaces de confiance et les utiliser comme intermédiaires, c'est maintenant virtuel, comme par exemple la blockchain ou les bitcoins. Il s'agit de réécrire les règles de la manière dont les personnes peuvent communiquer entre eux quand elles ne se connaissent pas. Donc, la différence entre ces choses est que bitcoin, c'est très précis. C'est une application très spécifique de cette blockchain. La bitcoin, il s'agit d'avoir une monnaie. Ethereum avance un peu plus et nous ne nous concentrons pas seulement sur la monnaie, mais ayons des règles arbitraires pour pouvoir interagir de manière arbitraire avec des menées, des contrats où nous avons des accords entre nous ou peut-être des contrats multilatéraux, des manières de contrôler les conséquences de certaines interactions pour pouvoir réorganiser et collaborer de manière différente des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a une dizaine d'années. Donc, j'aimerais vous parler un peu plus de cette infrastructure. Si nous avions cette infrastructure, qu'est-ce qui serait possible? D'abord, les manières anciennes de faire les choses ne sera plus valide avec ces entités très, très larges qui fournissent une confiance au sein de la société vont plutôt devenir quelque chose du passé puisque nous n'en avons plus besoin. Comme si nous envoyions nos documents par courrier. Parce que maintenant, nous pouvons regarder nos documents en ligne, par exemple, les documents de banque. Ensuite, ce sera sur nos portables que nous pourrions le regarder et finalement, sur nos montres. Donc, l'idée de ces forces avec beaucoup de pouvoir, les banques, les avocats qui sont ici pour autoriser certaines interactions et certaines situations. Par exemple, les frais automatiques sur les notaires, les pourcentages pour que Paypal autorise des paiements. Par exemple, ce ne sera plus valide. Il y aura des moyens de faire ces choses alternatifs sans ces coûts, sans ces frais, sans ces limites. Une des choses un peu plus nouvelles est la notion que les tiers pour les autorisations vont disparaître. et à leur place, nous aurons notre propre autorité, notre autorisation sur nos interactions. Sur ce que je veux dire par une autorité à tiers, quand vous dites à une banque veuillez payer les organisateurs de WeShareFest, veuillez les payer pour que moi, je puisse acheter un billet. C'est une autorisation avec un tiers. Vous n'êtes pas vraiment en contrôle de votre argent. C'est la banque qui en détient le contrôle. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui en détient le contrôle ultime. Donc, à l'avenir, nous aurons une vraie autorité sur ce que nous avons ou ce que nous pensons avoir. Nous n'aurons plus besoin d'aller à une organisation tiers pour pouvoir faire la chose. Nous pourrons la faire nous-mêmes directement. Donc, nous allons retour à nos origines dans les tribus où toutes nos interactions étaient faites entre pairs, de pair à pair. Là, ce n'est pas pair à pair, c'est plutôt une autorité centrale qui s'en occupe. Dans ce nouveau monde d'interaction pair à pair, nous aurons besoin d'une nouvelle vague d'entreprises, une nouvelle vague de facilitateurs pour pouvoir nous permettre développer de nouvelles technologies pour orienter les personnes qui n'en savent peut-être rien sur le domaine où ils veulent interagir pour qu'ils puissent en comprendre un peu plus pour pouvoir conseiller et faciliter. Nous avons besoin de personnes pour sécuriser notre autorité pour que nous ne la perdions pas pour nous transformer et nous faire avancer dans ces directions. Ça nous aiderait également à nous organiser dans ce nouveau système de pair à pair pour que les personnes puissent vraiment atteindre leurs objectifs au sein de ce système et faire les transactions souhaitées. Nous allons avoir besoin de nouveaux services. De nouveaux services qui... des systèmes qui ne prennent pas de frais automatiques. Nous aurons toute une gamme d'opérations nouvelles, de transactions que nous ne pouvons pas faire tout de suite parce que nous devons payer. La société devrait plutôt pouvoir interagir entre elles, mais nous devons payer un tiers plutôt et avoir cette confiance qu'ils ne vont pas prendre notre argent et partir avec. Donc ce nouveau système va remplacer toute cette manière de faire avec des transactions qui ne coûtent rien plutôt. Pour coordonner des activités que ce soit économiques ou pas, là nous sommes tout au début et parfois il y a des choses que nous n'avons pas besoin de faire parce que ça coûte trop pour ce que ça représente. Donc là, nous aurons un nouveau système. Il y aura des libertés supplémentaires dont nous pourrons profiter à l'avenir car là, en ce moment, la régulation des autorités nous enlève l'opportunité d'avoir accès à ces libertés. Donc quand nous pouvons, quand nous saurons d'où vient l'argent ou que nous pouvons donner une preuve d'où vient cet argent, nous aurons plus de liberté que d'avant. Je ne pense pas avoir du temps pour des questions. C'était ma petite discussion. J'espère que ça vous fera réfléchir à l'avenir.